Génération Optimiste Alors, comme il se doit, bienvenue à cette première soirée de la semaine francophone de la PNL. Paul Pironet, c'est à vous. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Génération Optimiste. Merci à Ludovic et à toute son équipe pour l'organisation de cette semaine. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine sur la PNL, la programmation neuro-linguistique. Et mon objectif cette semaine, c'est de vous partager quelques clés pratiques pour pouvoir améliorer vos relations et votre quotidien d'une manière générale en découvrant la PNL. Alors, qu'est-ce que la PNL ? Eh bien, c'est une approche qui est centrée, bien sûr, sur le développement humain et plus particulièrement sur la relation à soi-même, la relation aux autres, et la manière de découvrir comment son cerveau, son système nerveux peut nous aider dans notre vie au quotidien. Alors, pour avancer dans cette direction, ce que nous allons faire chaque jour, c'est de travailler sur cinq axes que je vous propose d'aborder, d'aborder à partir de petites techniques chaque jour qui vous permettront dans votre quotidien d'expérimenter ces techniques et de voir en quoi elles peuvent vous servir dans votre quotidien. Alors, pour avancer, nous allons utiliser, je vous propose d'utiliser votre main, votre main droite ou votre main gauche, pour pouvoir associer chaque jour, chacune des directions de travail, en quelque sorte, avec chacun des doigts que forge votre main. Alors, la première direction va être celle des valeurs, c'est-à-dire ce qu'est votre identité, ce sur quoi vous repose, en quelque sorte, votre importance. Votre importance, c'est quoi ? On va associer ça au pouce. Vous savez, quand vous dites qu'une chose est vraiment top pour vous, eh bien, vous dressez le pouce comme ça et vous dites, ah oui, ça, c'est vraiment bien pour moi. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de vivre est en phase avec ce à quoi vous aspirez. Et donc, on verra comment aborder et avancer dans cette première direction. Je vous continue avec la deuxième direction pour vous faire un petit sommaire de l'ensemble des axes que nous allons avoir. Le deuxième axe sera donc celui de la direction, c'est-à-dire vos objectifs, ce vers quoi il est important de s'orienter et comment clarifier ces objectifs pour pouvoir vous donner toutes les chances de les réussir. On va donc associer ça au deuxième doigt, c'est-à-dire non plus au pouce, mais à l'index, l'index qui vous indique donc la direction. Et puis, enfin, on aura le troisième doigt qui est celui du majeur. Vous savez, quand vous atteignez la majorité, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que vous avez acquis les règles, les savoir-faire, la responsabilité. Et donc, ce majeur renvoie à la notion d'action. Et sous-jacent à cette action, on parlera d'état interne, c'est-à-dire ce sentiment intérieur qui fait qu'une action s'engage, cette motivation qui vous entraîne dans une action positive. On parlera d'état interne positif et donc d'action puisque vos résultats découlent de vos actions. C'est-à-dire que vous pouvez toujours penser et rêver, vous pouvez toujours avoir des objectifs. Mais si vous voulez atteindre ces objectifs, si vous voulez transformer les choses dans votre vie, il faut impérativement changer vos comportements. Et c'est ce qu'on associera au mouvement du majeur. Et puis, enfin, on aura l'annulaire qui est celui, le doigt qui représente cette notion d'alliance, cette notion de relation que nous allons associer à la communication, à la communication avec soi-même, bien sûr, mais aussi avec son environnement. Et quand on parlera de communication, eh bien, l'objectif, c'est de vous centrer sur cette sensibilité que vous pouvez développer, cette écoute, cette attention que vous allez pouvoir vous porter à vous-même et aux autres. On parlera donc de relation. On verra que cette relation, c'est la source première pour engager cette énergie dont on parlait précédemment. Et puis, enfin, on terminera par le petit doigt, l'annulaire, non pas l'annulaire, mais l'auriculaire, ce petit doigt qui ne demande qu'à grandir, qu'on va associer à cette cinquième direction qui est donc l'évolution, cette capacité à pouvoir transformer, à pouvoir évoluer. Et c'est dans cette perspective-là qu'on verra comment, dans son rapport au monde, eh bien, cette notion d'évolution consiste à sortir, en quelque sorte, d'une situation de fuite ou d'attaque à l'égard de ce qui nous entoure et de transformer, c'est-à-dire de prendre en compte et de construire avec son environnement. Et enfin, pour resynthétiser tout ça, on dirait qu'il n'y a pas d'évolution sans communication. C'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer votre relation à vous-même ou avec vos enfants ou avec vos collaborateurs, il faut impérativement communiquer avec eux. Et communiquer, on va voir que c'est donc se centrer sur cette sensibilité de ce que l'on vit ou de ce que vit l'autre, puisqu'on verra que derrière toute communication, derrière toute défense d'idées, il y a surtout la défense d'une sensibilité. Et puis, enfin, cette communication, on verra qu'elle est la conséquence, en quelque sorte, encore une fois, de ce troisième pilier, puisqu'on avait le petit doigt qui est donc l'évolution, l'annulaire qui est donc la relation, puis enfin le majeur qui est cette source d'énergie qui nous engage dans des comportements. Et on verra que pour pouvoir mieux communiquer, le sous-jacent, c'est d'être en lien avec ces états internes positifs qui nous entraînent justement dans ces comportements relationnels positifs. Et puis, pour bien agir, pour agir justement, être dans cette performance, on verra qu'il faut bien sûr définir des objectifs qu'on retrouve avec notre index, savoir exactement ce que l'on veut, parce que c'est ça qui définit la forme qu'on va donner à notre action. Et puis enfin, pour définir des objectifs, vérifier encore que ces objectifs soient en phase avec notre finalité, ce qui nous pousse. Voilà, donc chaque jour, on va pouvoir avancer avec une de ces directions et utiliser des exercices simples qui vont, je l'espère, je le souhaite, en tout cas, améliorer votre quotidien. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le pouce. Cette relation que vous avez avec votre important, alors c'est ce système de valeur. Quand vous dites, donc je le disais tout à l'heure, quand vous dites qu'une chose est satisfaisante pour vous, vous dites OK. Et donc, ce que nous allons faire cette semaine, ce premier jour, eh bien, c'est dans ces prochaines 24 heures, le petit exercice que je vais vous inviter à faire, eh bien, c'est de relever dans votre journée, dans votre domaine de vie, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous travaillez encore, mais de vous dire, tiens, dans ce que je vis, par exemple, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, professionnelle, qu'est-ce que je trouve de vraiment top pour moi ? Et de relever jusqu'à 10 choses importantes par domaine. Prenez le domaine le plus important. Si, par exemple, vous êtes en couple et vous voulez améliorer votre relation de couple, eh bien, je vous invite, dans ces 24 heures, à relever une dizaine de choses qui sont vraiment excellentes pour vous, qui sont top pour vous. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez, peu à peu, eh bien, centrer votre attention sur ce qui est vraiment important. Et le fait de focaliser votre attention sur ce qui est vraiment important, eh bien, vous allez lui donner, au-delà de lui donner de l'importance, eh bien, vous allez lui donner de la place. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, d'abord, ce qui est positif pour vous, ce qui va vous stimuler. Et puis, en même temps, eh bien, vous allez pouvoir renforcer, eh bien, cette attention que vous portez à ce qui est important. Et bien sûr, il va se développer. C'est pour ça qu'il est important de choisir, dans les trois domaines que je vous propose, les domaines qui sont, pour vous, les plus importants en ce moment. Si vous êtes, par exemple, en vacances, et que vous voulez profiter de vos vacances, dites-vous, tiens, qu'est-ce qu'il y a vraiment de super dans le fait d'être en vacances aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça me donne comme occasion de vivre, de partager, d'échanger, de pratiquer ? C'est vraiment top pour moi. Et vraiment d'aller chercher, à travers cette question, des réponses, et d'obtenir jusqu'à dix réponses. Si maintenant, vous êtes, par exemple, dans votre activité professionnelle, parce qu'encore en activité pendant cette période du mois de juillet, eh bien, demandez-vous en quoi cette situation est vraiment top pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant ? Et surtout, ne lâchez pas cette question, parce que c'est grâce à la pression que vous allez mettre, et à l'énergie que vous allez mettre pour aller chercher ces réponses, que ces réponses vont arriver. Dix choses qui sont vraiment chouettes pour vous, dans le fait que vous travaillez encore en ce moment. Et puis, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, vous pouvez même prendre une situation dans laquelle vous avez peut-être quelques difficultés, quelques tensions, et faire la même chose. Si vous avez une situation un petit peu difficile à gérer, demandez-vous en quoi cette situation est-elle chouette pour vous, qu'est-ce qu'elle veut vous permettre de découvrir d'important, d'apprendre d'important pour vous, pour pouvoir continuer à évoluer. C'est le premier pilier. Identifiez au moins trois domaines de votre vie, et sur chacun de ces domaines, trouvez dix choses importantes qui vont, aujourd'hui, vous permettre de vous développer, d'avancer, évidemment, de profiter de la vie. Voilà, ce sera en tout cas la première grande directive de cette semaine. Alors, à partir de là, ce que je vais vous proposer, c'est évidemment de pratiquer, d'expérimenter, puisque c'est la seule chose qui vaille, en quelque sorte. Ce n'est pas ce que vous savez qui va faire une différence, c'est ce que vous expérimentez. Et on va voir comme ça, chaque jour, comment cette PNL, à travers ses exercices pratiques, va vous permettre, justement, d'avancer. On reviendra sur les valeurs, puis ensuite sur la direction de vie, puis ensuite sur les comportements qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, enfin, les relations que vous allez établir avec votre environnement, et puis cette capacité d'évolution et de transformation qui va vous permettre de rebondir, d'évoluer, de croître et d'embellir. Surtout, n'hésitez pas à laisser des questions, car, évidemment, je prendrai le temps de prendre chacune des questions et puis d'apporter le maximum de réponses. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez profiter de la découverte de la PNL, nous avons des cours gratuits. Il suffit simplement de taper sur Internet www.pnl-audio-institut.com C'est un espace tout à fait intéressant pour profiter de la découverte, notamment si vous êtes en vacances, si vous avez un petit peu de temps, pour découvrir un petit peu tout ce que sont ces fondamentaux de la PNL et en quoi tout ça peut vous aider à mieux communiquer, à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer vos objectifs, et enfin, à devenir un peu plus acteurs de votre vie. Voilà, merci à tous. J'étais ravi de cette petite première séance de travail avec vous et j'espère pouvoir répondre au mieux demain à vos questions. Merci à vous. Très, très bonne fin de journée et au grand plaisir de vous retrouver très vite. Merci Paul Pironnet pour cette première intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL. Nous nous retrouvons dès demain, 20h45, heure de Paris, 14h45, heure de Québec, pour une nouvelle intervention de Paul Pironnet. C'était donc la semaine francophone de la PNL, en direct de Pralognan-Lavanoise. Merci à tous et à demain. Merci Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada